Vous écoutez Fake Air with me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un Diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'argent. En gros j'ai envie de vous parler d'un sujet, donc comme je vous ai dit l'argent, plutôt le prix d'un volumateur et la culpabilisation qu'il peut y avoir à s'acheter un produit qui coûte autour de 1000, 1200, 1500 euros, alors que entre guillemets c'est juste des cheveux. Et comment on vit les choses par rapport à ça ? Parce que c'est une problématique à laquelle j'ai dû moi-même faire face, donc c'est quelque chose où j'ai, c'est un sujet auquel j'ai beaucoup beaucoup réfléchi parce que j'ai un rapport à l'argent qui fait que j'ai pu beaucoup le culpabiliser de mettre entre guillemets des tels sommes dans des cheveux. Et justement j'avais envie de vous partager ces réflexions parce que je vois que c'est aussi un vrai sujet pour mes clientes avec qui j'en discute régulièrement. Et j'ai eu une discussion récemment avec une cliente, enfin cette semaine, et je me suis dit mais en fait il faut trop que j'en parle en podcast parce que c'est un vrai sujet et c'est quelque chose qui revient souvent, même avec des copines qui achètent des volumateurs et qui j'ai déjà discuté de ça également. Et je me suis dit faut pas que je passe à côté de ça. Après c'est un sujet délicat pour moi à aborder puisque évidemment c'est moi qui vous vends les volumateurs donc on va dire que je prêche pour ma paroisse. Mais je vais vous dire vraiment honnêtement les choses comme je les sens par rapport au budget d'un volumateur et aux réflexions que j'avais avant d'avoir ma propre marque. Après libre à vous de croire ou pas ce que je dis. Comme je vous ai dit moi je vous prends pas en traite, je pense que tout le monde sait ici sur ce podcast que j'ai un site de e-commerce où je vends des volumateurs, ce n'est pas une information que je cache. Mais voilà je pense que c'est important de le dire au début du podcast et maintenant je vais démarrer avec cette histoire d'argent et de volumateurs. Alors quand j'ai dû acquérir mon premier volumateur capillaire dans une grande enseigne, au départ il coûtait 1550 euros. C'était une grande marque mais c'était un volumateur en monotope etc. Et je me suis rapidement rendu compte que j'allais devoir mettre cette somme et même en fait bien plus tous les deux ans pour renouveler le volumateur. Je vous dis bien plus parce qu'en fait dans ces enseignes là les produits de qualité je me suis vite rendu compte qui coûtait plutôt entre en gros 2005 et 5000. Et en fait j'en avais quand même identifié un qui était autour de 2002 et je m'étais dit, parce que ceux à 1500 ça ne me convenait plus du tout, je m'étais dit bah tous les deux ans il faudra que j'investisse là-dedans et comment ça va se passer quoi parce que financièrement ça reste quand même des grosses sommes et c'était quelque chose de très culpabilisant pour moi et je vais vous expliquer pourquoi. Bon encore un épisode où je vais vous raconter ma vie mais je pense que c'est important pour poser le contexte. Moi je suis quelqu'un de très économe donc toute ma vie j'ai économisé mon argent donc c'est pas mal parce que du coup j'ai de l'argent de côté mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui va pas avoir un rapport, je suis pas très très dépensière, je sais que moi j'ai des copines, ma soeur notamment, elles vont dans les magasins, elles vont vite s'acheter 300 euros de vêtements, alors pas en une fois mais sur le mois, des dépenses en gros en petites conneries comme ça, 200-300 ça va très vite, 50 euros chez Zara, 30 euros sur H&M, 50 sur Zalando, enfin vous voyez. Je pense qu'il y a plein de filles qui sont assez dépensières comme ça, il y a aussi les dépenses en soirée, en cigarette, en tout ça, enfin bref. Je pense que dans l'audience de ce podcast, il y a plein de filles qui se reconnaîtront, les crèmes, les trucs et tout, on peut vite arriver à dépenser 200-300 euros par mois je pense, par-ci par-là, en étant sans être dépensière mais juste en ayant un rapport normal à l'argent on va dire. Moi je suis pas comme ça, je suis un écureuil, je stocke tout. Dès que j'ai un peu d'argent je le stocke, je suis comme ça depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Vous allez me dire je suis une grosse radine, peut-être, mais je pense pas réellement parce qu'en même temps quand j'ai envie de me faire plaisir, j'ai plutôt des dépenses moi quand c'est des choses qui me font envie, c'est souvent des trucs qui coûtent cher, genre des ordinateurs, des téléphones, des choses comme ça. Et là je vais être capable de dépenser, mais c'est vrai que je vais pas, je suis quand même quelqu'un qui dépense pas facilement son argent parce que je suis économe, j'ai un petit peu peur du manque à l'avenir, etc. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que quand j'ai pris conscience que j'allais devoir dépenser environ 1500 à 2000 euros, puisque c'était dans les grandes enseignes, je rappelle à l'époque, dans des cheveux, ça a suscité beaucoup d'angoisse chez moi. Beaucoup de culpabilisation en fait, parce que pour moi 2000 euros c'est un budget vacances en fait, c'est un budget très important et je me disais mais mon dieu Laure, t'as des enfants, à l'époque j'avais que ma fille, j'en avais pas trois, j'en avais qu'une, mais bon je me disais mais c'est de l'argent que tu pourrais mettre pour elle de côté, c'est de l'argent pour des vacances, c'est un budget des vacances et si c'est ça, tu vas quand même pas mettre 2000 euros pour tes cheveux enfin ou même 1500 quoi, enfin je me disais mais c'est beaucoup et franchement ça m'embêtait énormément. Et en même temps, au bout d'un moment j'ai réfléchi en fait parce que je me disais mais Laure, tu te tortures avec ça alors que t'as besoin de ça pour te sentir bien en fait. Comme je vous ai dit, pourquoi je me torturais ? Parce qu'en fait je trouvais que c'était, en gros j'avais l'impression que c'était une dépense futile, que c'était pour de l'esthétique, un peu comme si je sais pas, j'avais le délire de me faire poser des extensions ou je sais pas quoi, des filles qui font des choses comme ça pour le plaisir, des gommages, des trucs et puis au final elles en ont pour 2000 euros tous les deux ans. Et je trouvais que, en fait c'est pas vraiment ce que je trouvais parce que je savais bien que j'achetais pas ça pour ça mais je me disais mais en gros ouais tu vas dépenser l'équivalent d'un salaire quoi, un salaire moyen français pour des cheveux, t'es vraiment comme ça en fait je me disais ça. Mais en fait j'ai vite réfléchi ensuite et je me suis dit mais Laure arrête de faire comme si c'était un caprice. Et justement c'est ça que j'ai envie de discuter avec vous aujourd'hui, enfin discuter toute seule, je suis un peu en monologue mais vous m'écoutez dans votre voiture, dans les transports en commun etc. c'est que j'ai beaucoup de filles qui achètent des volumateurs chez moi et qui, je le vois par leur profession etc, vont être preuves, vont être infirmières, beaucoup de filles pour qui 1500 euros, 1000, en gros 1000 euros quoi parce qu'un volumateur c'est les prix, bah c'est pas rien quoi, c'est quasi un salaire et qui font quand même, qui sautent quand même le pas d'acheter chez Comandia d'Adem et parfois quand on en discute elles me disent ouais parce que souvent le moment où elles s'en veulent c'est quand elles en rachètent un deuxième. Et en fait elles culpabilisent un peu, elles me disent ouais j'ai l'impression que je fais des caprices et tout. Et en fait ce que j'essaie de leur expliquer mais tout en restant assez réservé sur le sujet parce qu'évidemment comme je vous ai dit je prêche un peu pour ma paroisse mais je vous le dis objectivement comme je le pense et c'est le cheminement que j'ai fait moi-même c'est que faut pas avoir l'impression que s'acheter un volumateur capillaire c'est un caprice. C'est pas un caprice parce que déjà quand on sait qu'on passe au postiche, au toupet pour la première fois, c'est un cap qui est très difficile à franchir. On le passe pas pour le plaisir généralement et du coup c'est un cap qui est compliqué. Mettre l'argent c'est aussi un vrai cap, parfois une vraie difficulté financière pour certaines. Donc si on le fait c'est qu'on en a besoin psychologiquement. On le fait pas pour le plaisir. Moi je suis pas allée dans une enseigne, là-bas j'étais prête à mettre 1550 euros même si au final je l'ai eu lors du partenariat je le rappelle. Mais c'était pas pour le plaisir que j'allais lâcher un salaire moyen français pour avoir des cheveux. Enfin je veux dire les cheveux j'aurais préféré les avoir sur ma tête au départ. C'est un peu comme une prothèse dentaire qui va vous coûter 3000 euros. Enfin je sais pas combien ça coûte une dent, j'ai pas du tout de problème de dent. Je touche du bois pour l'instant. Mais en fait est-ce que quelqu'un, et je fais toujours le parallèle de la dent, mais qui va vous dire j'ai mis 3000 euros pour avoir une dent dans mon sourire je trouve que c'est trop cher. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah non en fait t'es en train de juste faire en sorte de te restaurer ton estime de toi de te sentir belle à nouveau. Donc oui c'est peut-être 3000 ou 2000 ou 1500 je sais pas combien ça coûte une dent, mais à mon avis c'est pas 200 euros quoi ben en fait c'est juste quelque chose qu'on estime nécessaire sur le coup alors je dis pas que c'est obligatoire. Attention je marche sur des oeufs dans cet épisode il y a rien d'obligatoire à porter un volumateur capillaire. On peut très bien accepter son allopécie et si c'est le cas il n'y a pas besoin de porter un volumateur il n'y a rien de... enfin c'est pas imposé par la société et une femme qui se sent bien avec son allopécie ou même qui a envie de faire le cheminement de l'acceptation et de se sentir bien avec et de pas avoir besoin de ça, je l'y encourage. Maintenant je vais parler des femmes qui n'y arrivent pas et qui ont besoin de cette prothèse ou comme une femme qui n'a pas sa dent et qui veut un sourire avec des dents ben est-ce que vraiment c'est un caprice en fait ? Moi je vois des femmes qui ont des allopécies, qui ont des allopécies très marquées c'est pas des caprices, elles achètent pas ça comme une fille qui va se faire 300 euros de gommage par mois pour son petit plaisir et il n'y a pas de mal en fait, l'argent on a le droit de le dépenser pour son plaisir aussi mais en fait au départ l'achat d'un volumateur c'est pas un caprice, c'est pour se restaurer et c'est pour se sentir bien donc oui c'est un budget, oui c'est un salaire français mais déjà je précise une chose, c'est que si c'est des produits qui sont chers c'est tout simplement parce que c'est du cheveu naturel de grande qualité que c'est une implantation, c'est le top, qui est faite manuellement chaque cheveu implanté à la main je le précise parce que j'ai parfois sur les réseaux des gens qui me disent oui c'est cher, business de l'alopécie, tu te fais plaisir j'ai l'impression que les gens peuvent avoir l'impression que je vends le produit 1000 euros et que j'ai 1000 euros dans la poche, mais pas du tout, j'aimerais bien mais non en fait c'est des produits comme je vous ai dit qui sont implantés à la main il y a des travailleurs qui bossent pendant deux mois pour produire un produit forcément il faut qu'ils soient rémunérés et en fait moi quand je revends le produit, il faut aussi au passage que je sois rémunérée mais croyez-moi ça reste des prix éthiques qui permettent simplement à un commun diadème de fonctionner, d'avoir suffisamment de produits en stock même si c'est jamais assez pour les clientes mais bon bref, je suis en train de changer de sujet là quand on s'achète un volumateur la première fois, c'est pas un caprice c'est pas juste pour faire la belle sur les tapis rouges ou pour faire la belle en soirée ça peut hein, et si c'est le cas il n'y a aucun problème avec ça si la personne a les moyens mais là je parle de femmes qui complexent depuis 10 ans qui sont malheureuses depuis 10 ans à cause de leur chute de cheveux et qui le jour où elles vont dépenser les 1000 euros qu'elles ont mis de côté elles vont en plus se sentir mal parce qu'elles vont se dire mais mince, je suis en train de dépenser de l'argent de la famille juste pour des cheveux mais en fait c'est pas juste pour des cheveux c'est pour quelque chose qui vous restaure et qui vous fait vous sentir bien et du coup c'est important ensuite, moi je sais qu'il y a quelque chose qui m'avait aidé à relativiser le truc bon déjà il y a cette histoire de toutes ces copines que j'ai qui dépensent 50 euros par-ci, 30 euros par-là il faut vous dire que cette dépense que vous faites c'est quelque chose d'autre que vous ne dépenserez pas il y a des gens qui dépensent comme je vous ai dit dans des soirées, dans des crèmes anti-rides enfin n'importe quoi, dans des chaussures enfin vous, vous aurez cette dépense-là en gros chacun ses plaisirs il y a des gens qui vont acheter des guitares enfin je dis ça parce qu'à un moment j'ai eu le délire des guitares bon bah une guitare ça coûte cher aussi et quand on a envie de se faire plaisir et de s'acheter une belle guitare bah ça coûte pas 200 euros une belle guitare électrique ça coûte plus dans les 1000 euros et bah quelqu'un qui va s'acheter une belle guitare c'est son plaisir et tout même s'il a pas un gros salaire on va pas lui dire mais mon dieu pourquoi tu t'achètes une guitare donc chacun met l'argent où il veut là où ça lui fait plaisir et là où ça lui fait du bien déjà première chose ensuite une autre chose qui m'avait aidée à me déculpabiliser un petit peu c'est que j'ai pensé que ça faisait quand même 10 ans que j'allais plus chez le coiffeur donc je me suis dit tout cet argent économisé au final ça vaut bien au prix du volumateur et surtout je vois des femmes, pareil comme ma mère, ma soeur, des copines elles vont chez le coiffeur tous les deux mois elles font des ombrés, des mèches, des trucs comme ça franchement à Paris t'en as vite pour 120 euros donc si tu fais ça tous les deux mois pendant deux ans au final le budget du volumateur tu y arrives vite en fait et du coup moi j'ai essayé de me rassurer en me disant bah alors t'as plus de cheveux donc tu vas plus chez le coiffeur j'avais 10 ans que t'y vas plus, tu n'y vas plus bah au final le budget d'un volumateur sur deux ans c'est comme si t'allais chez le coiffeur régulièrement sauf que là le volumateur une fois qu'il est coupé globalement il n'y a plus trop besoin de l'amener donc arrête de culpabiliser et je me disais aussi bah par rapport à mes enfants tout ça je me disais mais en fait t'as le droit de te faire plaisir surtout que moi en plus au traitement financièrement je pouvais je pouvais me le permettre en fait parce que j'avais de l'argent de côté parce que je suis quelqu'un de très économe donc pourquoi culpabiliser quand on peut se le permettre en fait c'est juste ça que j'ai envie de partager dans cet épisode c'est que je vais pas vous dire mettez-vous dans la merde financièrement pour vous acheter des cheveux enfin ça serait vraiment pas bien de vous dire ça mais si vous avez les moyens de le faire et si psychologiquement vous en ressentez le besoin bah en fait juste vous avez le droit à vous gagner votre argent vous avez envie de vous faire plaisir bah faites-le et j'ai des femmes souvent après leur premier achat elles en achètent un deuxième voire un troisième parce qu'en fait ça leur fait tellement plaisir et ça leur a fait tellement bien de s'acheter un volumateur que du coup elles rentrent un peu dans une sorte d'addiction où elles ont envie d'en avoir plus et de se faire plaisir etc et je comprends la culpabilité qui peut être liée à ça parce que pour le coup là on peut se dire bah c'est un caprice mais en fait non vous restaurez 10 ans de complexe donc ouais vous allez peut-être avoir besoin d'avoir deux volumateurs dans la même année pour vous faire plaisir enfin c'est vous restaurez quelque chose là en fait c'est c'est pas simplement un achat c'est pas un comme je vous ai dit c'est pas un caprice c'est quelque chose qui vous fait vous sentir belle alors que ça fait 10 ans que vous vous sentez diminué donc en fait c'est c'est il peut y avoir un petit côté addictif et je vous rassure ça va peut-être pas durer tout le temps et voilà vous pouvez avoir envie d'un deuxième et c'est comme ça c'est la vie il faut pas s'en vouloir il faut pas se fouetter pour ça dites-vous qu'il y a des femmes et peut-être qu'il y en a dans les filles qui m'écoutent qui dépensent 800 euros dans des chaussures Louboutin vous croyez qu'elles s'envolent vous croyez qu'elles s'envolent non elles le vivent très très bien il y a des filles qui s'achètent moi je sais que j'ai ma soeur bon je pense pas qu'elle écoute ce podcast mais elle s'achetait alors qu'elle a un salaire normal quoi elle a pas un salaire déliant elle est capable de s'acheter des doudounes à 800 euros bon bah je suis sûre que pareil dans l'audience j'en ai et je ne vous jette pas la pierre chacun met l'argent où il veut mais en fait l'argent c'est fait pour se faire plaisir alors c'est sûr faut les moyens mais moi je le dis ma soeur c'est pas un PDG du CAC 40 elle a un salaire normal complètement normal elle est fonctionnaire et elle s'achetait régulièrement des doudounes à 800 euros à les comprendre et moi c'est vrai que j'étais choquée parce que je me disais voilà mais bon bah moi après je m'achetais des volumateurs à 1002 bon bah chacun son délire et c'est pareil elle a pas compris elle a pas compris genre qu'est-ce que tu fais mais en fait chacun met l'argent où il veut et où ça lui fait plaisir l'argent c'est fait pour se faire plaisir d'accord et là on parle en plus de quelque chose qui vous restaure et qui vous permet de vous sentir bien c'est pas seulement un caprice ça restaure souvent 10 ans de complexe donc bah voilà si la première année vous en avez envie d'en acheter un ou deux je sais pas c'est pas non plus faut pas vous fouetter pour ça comme je l'ai dit vous avez le droit de vous faire plaisir et de vous sentir belle à nouveau faut pas culpabiliser pour ça bon bah maintenant que je vous ai bien déculpabilisé vous avez plus qu'à aller sur le site avec votre carte bancaire je plaisante le paie bancaire de façon frais je le rappelle je plaisante mais voilà j'espère que cet épisode sera pas trop pris dans le sens j'hésitais à le faire à cause de ça parce que ça fait genre oui mais n'aie pas peur de dépenser t'inquiète pas tu peux fais le pour toi voici mon site internet mais c'est vraiment ce que je pense et comme je vous ai dit moi j'ai eu ce rapport de culpabilisation face à l'argent que je dépensais là-dedans donc je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant de discuter et voilà j'insiste sur le fait qu'il faut pas non plus se mettre dans la merde financièrement pour s'acheter des cheveux il faut pas faire un crédit il faut pas voilà faut pas faire tout ça faut pas je sais pas faire une hypothèque pour ses cheveux je pense que c'est pas une bonne idée par contre si vous avez l'argent et que ça vous fait plaisir ben voilà c'est comme je vous ai dit il y a des filles qui achètent des dodons à 800 euros donc elles on leur dit rien bon j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501